Bonjour à toutes et à tous, c'est Extrême Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, j'ai plein de choses à vous dire. Alors donc, la vidéo vous verrez une partie de Zombies sur Derrièze, mais comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Black Ops 2. J'ai été chercher des informations partout, j'ai franchement pris du temps pour essayer de vous trouver des informations. J'ai trouvé grâce à des Youtubers américains, des sites anglais, bref j'ai dû faire un peu de traduction. Alors, la première grosse nouveauté apparemment ce serait le mode Escort, un mode similaire à Recherche et Destruction, dans lequel un joueur doit être escorté dans l'une des 3 zones de la carte, ou 2 suivant la mobe choisie, sans être tué bien sûr. Alors, le match comportera des rounds, mais chaque joueur n'aura pourtant qu'une seule vie. Élimination confirmée devrait faire son retour. Insecté devrait être absent. Apparemment. Le système de points pour les Killstrike devrait être similaire à celui de Monarch en Phare 3. C'est à dire que quand on pose une bombe, ça nous comptera comme un kill dans une série. Pour le système spécialiste, il a été revu et corrigé, puisqu'on n'aura plus jamais tous les atouts. Au 8ème kill, on aura 4 atouts, mais après 8, on ne débloquera plus rien. On aura maximum 4 atouts supplémentaires. La grande nouveauté, mais je ne suis pas du tout sûr sur ce point, c'est la vision thermique, qui fait partie des nouveaux Killstrike. Apparemment, on pourrait voir les ennemis à travers les murs. Alors ça, je ne suis vraiment pas certain de ça. J'ai vu ça, je voulais quand même vous en parler, mais je ne suis pas du tout certain. Alors pour les Prestiges, il y aura apparemment 15 Prestiges et 50 niveaux. Tous les deux Prestiges, les Prestiges évolueront de 5 niveaux. Le Prestige final comptera quant à lui pas moins de 90 niveaux. Donc Prestige 0, on aura 50 niveaux. Prestige 2, on aura 55 niveaux. Et ainsi de suite. Le système Elite sera pleinement intégré. Les statistiques de combat ont été modifiées et renommées Stat Elite. Il y aura désormais une salle d'attente spécifique pour les matchs de clan. Et des tournois entre chacun d'entre eux pourront avoir lieu. Apparemment, les bombes nucléaires et les Moab ont été supprimées. Pas de lance-flammes. Pour le design des cartes, ce sera similaire à la Call of Duty Black Ops. Ce sera assez différent de Modern Warfare 3 apparemment. Et grande information, apparemment, le sniper a été amélioré. La manipulation des snipers a été améliorée. Il n'y aura pas d'assistance à la visée. Mais lors de la visée, il y aura néanmoins moins de mouvements afin de faciliter le tir. Dans le Hardcore, le lance-grenade a été supprimé. Seuls les véhicules pourront lancer des roquettes. Le temps de respawn a été revu à la baisse. Une balle dans le pied ne tuera plus le joueur. Alors, le... comment... L'entraînement au combat, c'est-à-dire avec les bots, apparemment, ça reviendra, avec de très nombreuses améliorations. Puisque l'IA, donc l'intelligence artificielle, aura un comportement similaire à celui du mode survie de Modern Warfare 3. Je n'ai, par contre, aucune information sur le zombie. Je suis vraiment désolé. Une date, j'ai une date. La sortie prévue serait le 6 novembre 2012. Bon, alors, pour le moment, on a encore le temps. Activision a déclaré que le prochain Call of Duty serait fantastique et apporterait son lot d'innovation à la franchise. Après, à vous de voir ce que vous en pensez et si vous l'achèterez. Bon, voilà, j'ai fini sur Black Ops 2. Je voulais maintenant vous parler, donc, de mes projets. Normalement, je ne vais pas tarder d'acheter un HD PVR et de racheter un micro, parce qu'on m'a laissé plusieurs messages comme quoi ce micro me faisait une voix un peu bizarre. Donc, j'ai prévu de le changer. Sinon, je vais donc être absent pendant une semaine et demie. Je ne pourrai pas publier de vidéo. Je suis vraiment désolé. Mais je me rattraperai en rentrant, ne vous inquiétez pas. Et je remettrai sûrement un top 10 kill. Voilà, merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501